Le courage est-il le contraire du conformisme ? Pour répondre positivement aux exigences qui vous sont proposées, le conformisme, je le définirais comme une acceptation des valeurs du milieu dans lequel on se trouve, lorsque ces valeurs vous sont familières et qu'on les accepte, une situation de stabilité qui peut vous donner le sentiment que rien de mal ne peut vous arriver, on est là dans le conformisme. Mais il vous arrive, heureusement, de constater que dans cette société dont vous acceptez provisoirement les valeurs, il y a des choses qui vous indignent ou qui suscitent votre réprobation. En fait, tout au long de ce siècle que j'ai vécu, le conformisme m'a été peu autorisé. J'ai trop trouvé que la façon dont évoluaient les sociétés dans lesquelles je me trouvais n'étaient pas les meilleures, n'étaient pas acceptables. Quelquefois, c'était d'une clarté absolue, lorsque naît un totalitarisme sous l'une de ses formes, le fascisme, le national-socialisme, on ne peut pas accepter cela et on est obligé d'aller à l'encontre d'un conformisme. Et c'est cela que signifie le courage. Il faut se méfier du mot courage. C'est un mot qui a des aspects très stimulants sans doute, mais qui vous donne l'impression qu'on est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on a été courageux dans telle ou telle circonstance. Le vrai courage survient lorsque l'on est amené à surmonter des difficultés qui vous apparaissent comme importantes et contre lesquelles on a besoin de mobiliser des efforts qui ne sont pas naturellement présents. Et le courage est quelque chose qui se construit. On peut devenir courageux en se rendant compte que les valeurs auxquelles on est attaché ne sont pas présentes dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et à ce moment-là, on peut stimuler en soi une capacité de révolte, de refus, de résistance. C'est ce que nous avons appelé la résistance en France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est du courage ? Il faut l'accepter courageusement, mais il ne faut pas la confondre avec le seul mouvement brusque et vif de courage. Il faut que ce soit plus construit, il faut que ça devienne une succession d'actions visant à surmonter un problème qui vous apparaît comme un problème essentiel. Voilà à mon sens comment le courage se situe vis-à-vis des facilités du conformisme. Il peut y avoir du conformisme dans le courage. Si nous vivons une période où la majorité de ceux qui vous entourent font preuve de courage, faire preuve, nous aussi, de courage, c'est être conformiste. Mais bien entendu, nous pensons le conformisme comme une lâcheté, puisque se conformer, c'est ne pas résister. Et à ce moment-là, contre ce conformisme-là, il faut susciter du courage. Comment le stimuler, ce courage, quand le conformisme est déjà très présent ? On est relié à soi-même par une multiplicité de fils qui font que l'on se vit comme quelqu'un qui a une signification, comme quelqu'un qui est engagé pour quelque chose, comme quelqu'un qui a des convictions, ou bien on se vit, pourquoi pas, comme quelqu'un qui se laisse diriger par d'autres, qui n'a pas de cible particulière à poursuivre, qui vit comme vient le monde, qui accepte ce qui l'entoure, et à ce moment-là, le conformisme est sa chance de vie. Mais si on se vit comme quelqu'un qui a quelque chose de spécifique à apporter, et c'est un fil avec soi-même qui se construit déjà dès la jeunesse, beaucoup au cours de l'adolescence, et qui se conforte, ou qui se détruit au contraire, tout au long de la vie. Lorsqu'il se conforte, à ce moment-là, il est la base sur laquelle on se sait courageux, et on peut devenir courageux. Le courage n'a de sens que s'il est le porteur de quelque chose qui est plus important dans nos relations avec nous-mêmes que dans nos relations avec l'environnement. Il faut être quelque chose de spécifique, être quelqu'un de particulier, être convaincu de quelque chose de fort, porter en soi une valeur, pour que lorsque cette valeur est contestée, surgisse ce qu'on peut appeler le courage. pour qu'on peut appeler le courageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada